donc aujourd'hui on va traiter un exercice de dynamique de structure est un peu plus plus avancé donc c'est ça va être l'application du cours qu'on a fait la dernière fois donc c'est un portique avec deux niveaux chaque niveau est soumis à une masse m donc le niveau supérieur est soumis supporte une masse m1 égale à 60 tonnes le niveau inférieur c'est à dire le rez-chaussée il supporte la même masse m2 égale à 60 tonnes on a les mêmes poteaux donc chaque niveau est donc on a deux poteaux par niveau donc les poteaux ils ont des sections de 30 par 30 ensuite on va faire des hypothèses suivantes on suppose que les poutres sont infiniment rigides c'est à dire lorsque la structure se déforme ce sont uniquement les poteaux qui vont subir une flexion si on soumis la structure à un scisme horizontal ou bien ils vont être soumis à une traction ou bien une compression si on soumis le portique à un scisme vertical donc les poteaux on suppose qu'ils vont se déplacer mais sans se déformer donc donc voilà on va appliquer soit un scisme horizontal et on va faire le calcul soit un scisme vertical et on va faire le calcul et on va voir après la combinaison des deux donc pour les données sismiques on va supposer que par exemple ce portique fait partie d'un bâtiment qui situe à casa donc c'est à dire zone 3 et c'est un bâtiment par exemple d'habitation bâtiment de classe 3 supposons qu'il est construit sur le rocher donc le site est de type S1 pour dire que le site après lorsqu'on passe au calcul des forces dynamiques et des forces sismiques donc on va prendre s égal à 1 donc voilà le portique c'est un portique en bête armée donc voilà les données des portiques est-ce que vous avez des remarques ou bien ça c'est le donc ça c'est l'énoncé puis après on va passer à la solution est-ce que l'élément c'est partagé oui monsieur rigueur de les données diélo c'est bon monsieur C'est bon ? Oui. Donc, on va commencer l'exercice. Donc, comme ce qu'on a vu dans le cours, le portique est modélisé par deux ressorts. Chaque ressort modélise un niveau. Donc, le niveau supérieur est modélisé par un ressort de raideur K1. Le niveau inférieur est modélisé par un ressort de raideur K2. Le niveau supérieur supporte une masse M1. Le niveau inférieur supporte une masse M2. Puis, on va exciter l'oscillateur. Ça, c'est un oscillateur multiple parce qu'on a deux masses de raideur. On va exciter l'oscillateur par deux scismes. D'abord, par un scisme vertical. C'est le deuxième schéma au milieu. Donc, lorsque j'excite par un scisme vertical, ça veut dire que les deux masses, les deux nœuds vont subir des déplacements verticaux, soit des tractions vers le haut ou bien des compressions vers le bas. Ça veut dire que la masse M1 va subir un déplacement U1 vers le haut. et le nœud qui supporte la masse M2 va subir un déplacement U2. Donc, le scisme vertical donne des déplacements des deux masses vers le haut. Donc, déplacement U1 pour le niveau supérieur, déplacement U2 pour le niveau inférieur. Donc, ce sont les déplacements relatifs. Ensuite, lorsqu'on excite par un scisme horizontal, c'est le schéma de droite. Les deux masses vont subir des déplacements horizontaux. Donc, le niveau supérieur qui supporte la masse M1 va subir un déplacement U1. Le niveau inférieur qui supporte une masse M2 va subir un déplacement U2. Et on va étudier les deux cas. Donc, voilà comment on modélise le portique avec deux dimensions par deux ressorts et deux masses et deux raideurs. Chaque ressort a une raideur qu'on va calculer tout à l'heure. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, ou bien quelque chose que vous n'avez compris pas dans le schéma, on est là pour discuter, pour donner les précisions et les explications nécessaires. C'est bon ? Oui. Donc, on va commencer la résolution. Donc, première chose à calculer, on va calculer la matrice des masses. Donc, la matrice des masses, c'est la matrice qu'on a définie dans le cours. On a vu ça dans le cours. Donc, on a deux niveaux. Chaque niveau supporte une masse. Donc, la matrice des masses, M est égale à M1, 0, 0, M2. C'est comme ce qu'on a vu dans le cours. Donc, ce sont des matrices, c'est une matrice diagonale. Puisque les deux masses sont égales, M1 égale à M2 égale à M égale à 60 tonnes. Donc, la matrice, on l'a réduite. Donc, c'est M0, 0, M, donc égale à 60, 0, 0, 60. C'est bon ? Donc, la matrice de masse, on l'a déjà définie dans le cours la semaine dernière. Et on a écrit la matrice de masse comme sous cette forme. Donc, on continue. Donc, maintenant, on va passer au calcul de la matrice de rigidité. Pour calculer la matrice de rigidité, on va distinguer les deux schismes. On va commencer par le schisme horizontal. Donc, lorsqu'on considère le schisme horizontal, ça veut dire sur le schéma de droite. Dans ce cas, est-ce que le poton en subit une traction ou bien une flexion, à votre avis ? Pour le schéma de droite. schisme horizontal. Schisme horizontal, monsieur ? Oui. Elle a une flexion, monsieur. Exactement. Donc, les potons en subit une flexion. Donc, pour calculer la raideur, il faut utiliser les formules qui donnent la raideur par rapport à la flexion. Ici, on a des potons doublement encastrés. À quoi est égale la formule ? D'un potons doublement encastrés en flexion, lorsqu'il est subit un schisme horizontal. À quoi est égale la formule qui donne la raideur ? On a vu ça au début du cours. Monsieur, 12 EI sur L3. Exactement. C'est 12 EI sur L3. Donc, on doit calculer d'abord le moment d'inertie, parce qu'on aura besoin du moment d'inertie. Voilà le moment d'inertie. Puisque les potons font une section de 30 par 30, donc c'est BH au cube sur 12, donc c'est 0,3 fois 0,3 au cube sur 12. Donc, ce qui donne... Il faut vérifier sur le calcul, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Est-ce que la valeur est juste ? Monsieur, la valeur est juste, c'est parfait. Donc, on continue. C'est bon, on continue ? Oui, messieurs. Donc, on a calculé le moment d'inertie des potons. Puis, on calcule la raideur par la formule que vous venez de me dire. Donc, c'est 12 EI sur L3. Et puisqu'on a deux potons, on a multiplié par deux. Donc, c'est deux. Le deux que vous avez dans la formule, c'est parce qu'on a deux potons. Puisque les deux potons d'un étage, ce sont deux potons parallèles, donc on fait l'ensemble des raideurs. Donc, la raideur K1 de l'étage est égale à 2 fois 12 EI sur L3. Donc, 2 fois 12 E, c'est 3,43 10 puissance 7. Fois I, c'est 6 fois 64 15 10 moins 4. Sur la longueur, c'est 3,1 au cube. Monsieur, c'est 3,43 10 puissance 7. Monsieur, je dis à Allah, c'est... Est-ce que la valeur est juste ? Monsieur, non. Vous êtes lié à 18 651,94. Oui, c'est ça, monsieur. Oui, oui, c'est ça, monsieur. 18 651,94. Oui, c'est ça. Monsieur, il y a 18 652. Voilà, 18 652. C'est bon. Pas à tout. 18 652, c'est la bonne valeur. Monsieur, il y a un majeur, monsieur. Ça fait un majeur, un majeur, un majeur. Donc, c'est bon. Donc, redoulez les notes. Donc, il y a les deux étages, il nomme les mêmes poteaux. Donc, il nomme les poteaux, il nomme les deux sections. Voilà, les mêmes raideurs. Donc, le raideur K1 de l'épage est égal à la raideur K2 de la raide chaussée. Donc, égal à K. Oui, monsieur. Monsieur, oui. Donc, maintenant, on va considérer le 6 vertical. Dans le schéma, à votre avis, voilà le schéma du 6 vertical, c'est le schéma du milieu. Ça veut dire que les poteaux vont subir un déplacement vertical vers le haut ou bien vers le vent. Donc, ils vont être tendus ou bien comprimés. Si je vous demande... Tendus et comprimés, les deux. C'est une vibration verticale. Ils sont tendus ou comprimés. À votre avis, quelle est l'expression de la raideur d'un élément soumis à un effort de traction ou bien de compression ? Parce que dans ce cas, les poteaux, ils sont soumis soit à l'effort de traction lorsqu'ils sont tendus vers le haut, ou bien lorsqu'ils sont comprimés vers le bas. Quelle est la formule qui donne la raideur d'un élément ? Oui. E A sur L. Exactement. Tout à fait. C'est E A sur L. Donc, 6 verticales. Donc, la section S ou bien A, c'est 0,3 fois 0,3. Donc, voilà l'expression dans la raideur. C'est E A sur L. Et puisqu'on a deux poteaux, donc c'est fois 2. Le 2 qu'on a ici, le grand 2 que vous voyez, c'est parce qu'on a deux poteaux. Et s'il vous plaît, vous allez vérifier la formule. Est-ce que les juges, les légèrement approximés ? Monsieur, où est-ce majeure ici ? 1,19 fois 10 à plus 106. 1,9. Voilà, la majorité, c'est 2 à peu près. Oui. Donc, je vous donne une minute ou deux pour qu'on passe à la suite. Donc, comme tout à l'heure, puisqu'on a les mêmes poteaux, ça veut dire que la raideur de l'étage est égale à la raideur de la chaussée. Donc, on a qu'à 1 et qu'à la 2, puisqu'on a les mêmes poteaux pour l'étage et le la chaussée. C'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, là aussi, on peut écrire la matrice de rigidité, comme ce qu'on a vu dans le cours, le dernier cours. Donc, la matrice d'un oscillateur avec deux nœuds. Donc, K, la matrice d'un oscillateur globale. Donc, c'est K1 moins K1 moins K1, K1 plus K2. Et puisqu'on a K1 égale à K2, donc, on peut l'écrire sur la forme K moins K moins K fois 2K. Donc, voilà la matrice. Monsieur, c'est bon. C'est bon, continue. Donc, maintenant, on va passer au calcul des pulsations. Parce qu'on va voir, puisqu'on a deux nœuds, on va voir deux modes et deux pulsations. Une petite correction. Vous vous rappelez que dans le cours, on a défini un déterminant. Donc, on a dit dans le cours, on doit calculer le déterminant de K moins oméga carré M. Avec K, c'est la matrice d'origine T. Oméga, c'est la pulsation qu'on cherche. Et M, c'est la matrice des masses. Donc, déterminant de K moins oméga carré M, donc, c'est, voilà, K, c'est K moins K moins K2K moins oméga carré facteur de M, 0, 0, M. Puis, je développe, je fais la somme des deux matrices. Donc, ça pourrait répéter, tu me disais la connexion de K. D'accord. Donc, j'ai dit que maintenant, on va calculer, parce qu'on a deux masses, on a une matrice carré de deux nœuds, on a une matrice carré d'ordre de 2. Donc, on va trouver deux pulsations, oméga 1 et oméga 2, pour chaque siisme, pour chaque direction du siisme, et deux modes propres. Donc, pour cela, pour calculer les oméga, on a dit que, d'après le cours, on doit calculer le déterminant de K moins oméga carré M égale à 0. Donc, j'exprime ce déterminant, déterminant de K moins oméga carré M égale, donc, c'est le déterminant de la matrice K, donc K moins K moins K de K, moins oméga carré fois la matrice M, M0,0,M, puis je développe, je fais la somme des deux matrices, donc ça va donner le déterminant de K moins oméga carré M, moins K moins K de K, moins oméga carré M. Est-ce que la somme des matrices est bonne ? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ? Puis, on calcule le déterminant, puis je calcule le déterminant, est-ce que le produit est bon pour le déterminant et pour les matrices. Puis, une fois que le déterminant est développé, on va trouver une équation de deuxième degré, qui va être égale à K carré M moins 3 M oméga carré plus oméga 4 M au carré égale à 0. Puis, on va faire un petit changement de variable, on va poser K égale à oméga carré, donc on aura M carré X carré moins 3 KMX plus K carré égale à 0. En fonction de second degré. S'il vous plaît, vous allez vérifier ces calculs pour voir est-ce qu'ils sont justes ou non, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur par hasard ? Monsieur, c'est juste. C'est juste. Jusqu'à la dernière question. Donc, vous allez, donc, du moment que c'est juste, si on continue, donc, on va calculer, on va résoudre cette équation de second degré, on va calculer l'incunut X. Pour cela, donc, on va faire comme ce qu'on vous fait, donc, on calcule le déterminant. Est-ce que le déterminant est bon ? Il n'y a pas d'erreur dans le déterminant. J'ai carré moins 4 AC. Monsieur, c'est bon. C'est bon. Donc, je défile. Oui, monsieur. Donc, voilà la première solution. Donc, X1 égale à... Voilà la première solution. Et voilà la deuxième solution. Est-ce que les deux solutions sont justes ? Monsieur, qu'est-ce que les deux solutions sont justes ? A, vous l'avez-tu ? Le moins diéle B. Il y a le 3, moins 3, moins 3 KM. Il y a une fréquation, moins 3 KM. Oui, oui. D'il... Tu rêves ? D'il... Moi, B... Je suis née, je vais rester au nom de plus. C'est là, moi, je vais rester au nom de plus. Voilà. C'est pour moi, je vais rester au nom de plus. Moi, je vais rester au nom de plus. Il y a des kiaques. Moi, pas. Moi, j'ai fait. C'est P négatif. Faire un signe, moi. donc les deux solutions sont justes il n'y a pas d'erreur au premier est la deuxième c'est bon les deux donc les deux solutions sont justes donc x1 est égal à oméga 1 au carré x2 est égal à oméga 2 au carré donc on peut tirer d'abord oméga 1 et oméga 2 donc ça c'est général ce que le calcul qu'on vient de faire est valable pour un système horizontal et pour un système vertique maintenant on va considérer les deux cas on va on va commencer par monsieur d'avade oméga 1 oméga 2 mais les valeurs propres exactement moi les valeurs propres mais les pulsations mais les valeurs propres donc on va puisqu'ils sont en fonction de m et de k et k elle dépend du système donc on va considérer chaque siisme séparément donc on va considérer d'abord le siisme horizontal donc pour le siisme horizontal le mode 1 c'est à dire on va calculer oméga 1 donc oméga 1 au carré donc on remplace là alors on va faire une petite correction agnana 52 yac C'est parti. 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 On va calculer la première pulsation. On va calculer la deuxième pulsation, omega 2. C'est le moins 2. Donc on a omega 2 au carré égal. Donc là aussi, on va faire une petite correction. C'est parti. 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 Donc ça donne combien. Donc ça donne combien. Donc, il faut déduire. Donc, il faut déduire l'oméga. Omega 2, peut-être, elle va légèrement changer. C'est la même. 28,53. C'est la même. C'est la même. Et la période ? C'est juste, monsieur. Oui. La pulsation. C'est juste aussi, monsieur. La fréquence et la période, c'est juste. D'accord. Donc, on a calculé. Maintenant, on a calculé les deux pulsations pour les deux modes. Omega 1, omega 2. Maintenant, on va passer au calcul des modes propres. Ce qu'on appelait dans les cours les DJ. Donc, on aura deux modes D1 et D2. C'est bon, on continue ? Oui, monsieur. Pardon. Avant de passer au calcul des modes propres, on va calculer les plus grands. D1 et D2. C'est une illustration pour le cyisme vertical. Donc, maintenant, on va considérer le cyisme vertical. Ce qui va changer, c'est le cas. On va calculer les deux valeurs aussi d'Oméga 1 et d'Oméga 2. Donc, les mêmes formules de tout à l'heure, sauf que, ici, j'ai à la place de cas de 10 puissance 6 au lieu de 18452. Donc, vous allez calculer la valeur d'Oméga 1 puis T1 puis F1. Il faut vérifier est-ce que les valeurs sont justes. Je vais les appeler plutôt Oméga 3 pour ne pas confondre. Je vais faire une petite correction. pour ne pas confondre avec le premier Oméga qu'on a déjà calculé. Donc, ça va être Oméga 3. C'est bon, c'est bon ? Monsieur, les valeurs sont justes. Je vais changer juste l'appelation, au lieu de 1, parce que comme ça on aura différentes valeurs, donc toutes les valeurs sont justes. Oui Monsieur. Pardon, juste une petite minute, je corrige. C'est 3. Monsieur, s'il vous plaît, quand on a calculé le X de l'équation du deuxième degré, on prend le minimum, Monsieur ? Là on prend les deux. On a pris les deux valeurs. On a pris les deux solutions. Merci. Monsieur, tu veux dire que les FAA et les FAA, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que les FAA ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je veux les corriger rapidement. Un brèlement. On compare les FAA. C'est la formule L4 et W et Omega 1. C'est la formule L4 et W et Omega 3. C'est la formule L4 et W et Omega 1. Donc, il faut vérifier, s'il vous plaît, les calculs. Est-ce qu'ils sont justes ? Monsieur, c'est juste. Je viens de vérifier. C'est juste ? C'est parfait. Oui. Donc, c'est 4. Monsieur, c'est juste. 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 C'est. C'est. C'est juste. 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 unifié. Unifié. Donc. On a 2 nœuds. Chaque nœud va subir un déplacement. Puisque normalement, le déplacement dépend du système. Donc le monde, c'est. Il va donner la forme du déplacement. Donc par exemple, pour le premier nœud, on va prendre U1 égale à 1 puis on va calculer le déplacement U2 du deuxième nœud. On va effectuer le premier égal à 1. Puis on calcule les autres. On calcule les autres déplacements. Donc la matrice K-Oméga-1 Oméga-1 Oui ? Il faut rectifier 18600 600 sera le prénom c'est contre 2. Là il va légèrement changer. C'est un petit calcul mais c'est pas grave. Un petit calcul à faire. C'est contre. Pardon. Voilà. Donc le développement de la matrice K-Oméga-1 carré M lorsqu'il est développé il va donner la matrice suivante. Il y a je peux mettre le K Oméga-Kinaka je peux mettre K en facteur Oméga-1 Oméga-1 carré les fonctions de K sur M Donc je peux la mettre en facteur Donc ce qui donne le développement de cette matrice c'est 18652 facteur de 0618 moins 1 moins 1 1 618 Donc ça c'est la matrice K-Oméga-1 carré M facteur du vecteur D1 est 1x égal à 0 Donc on va développer le produit matriciel Voilà ce qu'il va donner C'est-à-dire que je peux simplifier par 18652 Donc finalement il n'a pas d'effet pour le calcul du mode propre Est-ce que le calcul est bon ? Donc le premier produit produit d'une matrice avec un vecteur donc ça donne 0618 fois 1 moins 1 fois x égal à 0 Ensuite le deuxième terme ça donne 1 fois moins 1 plus 1,618 fois x égal à 0 Est-ce que les deux produits sont justes parce que je vais trouver deux équations Oui monsieur C'est juste Donc là je peux tirer x Donc je peux calculer x Donc x finalement ici égal à 0 18 Donc j'ai trouvé le premier mode de vibration Je vous donne 2 minutes 1 ou 2 minutes pour un On continue C'est la même valeur X. Et là, quand on a deux valeurs différentes, ça veut dire qu'il y a une erreur pour les calculs précédents. C'est la même valeur. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, on a calculé le premier mode. Voilà le mode D1. Donc, c'est un vecteur, l'effet de composante 1 au 0,618. Pour la suite du calcul, on va calculer ce qu'on appelle un mode proportionnel phi1. phi1 est égal à A1 fois D1. D1, c'est le vecteur qu'on vient de calculer. Maintenant, on va calculer un coefficient A1. A1, il est donné par l'expression suivante. Voilà. A1, c'est transposé du vecteur D1 fois la matrice M fois le vecteur delta sur transposé du vecteur D1 fois la matrice M fois le vecteur D1. Transposé du vecteur D1, il y a un, le vecteur D1 est écrit horizontalement. Il y a 1, 0,618. La matrice M, c'est 60, 0, 0,6. Le vecteur delta, il y a un, le vecteur D1, donc le termes de chronique R. Il y a un, la 0. Le premier, il y a un fluxisme horizontal. On considère le déplacement E1 horizontal ou le déplacement E2 horizontal. Donc, les deux déplacements, ils n'ont le même sens que le sens de 6. Donc, on prend, c'est un, un. Donc, delta égale à un, un. Donc, puis, on effectue le produit. Vous allez effectuer ce produit. Est-ce qu'on va trouver cette valeur, s'il vous plaît ? Donc, le produit de la matrice avec le deuxième vecteur, ça va donner un vecteur 60, 60. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, monsieur. Donc, je peux mettre 60 en facteur. Donc, il y a 60 en facteur. Facteur de 1 plus 0,618. Donc, il y a un numérateur. Puis, vous allez effectuer le dénominateur. Là, dévois un petit exercice. Je crois les calculs matriciels. Monsieur, ça va donner 1,17. Oui, c'est la bonne valeur. C'est bon. Donc, finalement, on a calculé le vecteur phi 1. Donc, phi 1 égale à A1, D1. Donc, il y a A1, il y a 1,17 fois le vecteur D1, 1, 0,618. Donc, phi 1 égale à 1,17 et 0,724. Donc, voilà le vecteur phi 1. Je vous donne 2 minutes, puis on continue. Monsieur, la direction de la siézme ou la direction de la déplacement, comment on a-t-on ? Comment on a-t-on ? Nous avons travaillé dans la siézme horizontale. Et la siézme horizontale, alors, là, allez, on a le schéma. Ah, où est le schéma ? Donc, le siézme horizontal, où est le schéma de droite ? Donc, la direction du siézme, elle est horizontale. Ça veut dire que le déplacement VS en bas de la fondation est horizontal. Puisque le siézme horizontal, tant mieux qu'il y a atteint les déplacements U1 et U2. Ce sont des déplacements horizontaux. Donc, ils ont le même axe que le siézme. Et dans ce cas, puisque le déplacement, ils ont le même axe, la même direction que le siézme, donc, le vecteur delta, on a 1 pour le déplacement U1 et 1 pour le déplacement U2. Donc, on a des heures. Il y a des déplacements qui sont parallèles à la direction du siézme. Le siézme vertical, on a la même chose. Le siézme vertical, on a deux déplacements verticaux. U1 et U2. Donc, on a le déplacement vertical. On a des heures. 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 Les deux. Les déplacements sont suivants la direction du siézme. Le premier mode. C'est bon, on passe le deuxième mode. Donc, toujours à des siézmes horizontales. Donc, le mode 2, c'est bon. Je passe au mode 2. Oui. Oui, monsieur. Donc, je passe au mode 2. C'est le même calcul. Donc, on a la même formule. Ce qui change là, c'est le même calcul. Donc, je remplace oméga 1 par oméga 2. Puis, je fais le même calcul que tout à l'heure. Donc, je vais corriger juste la raideur. Je suis un peu plus le siézme horizontal. Il y a un peu plus le siézme horizontal. Il y a deux modes. Il y a deux pulsations. Il y a deux modes. Il y a deux modes. ... ... Donc, maintenant, on fait la même chose. Donc, on calcule... Donc, il faut vérifier est-ce que les équations sont bonnes d'abord, les deux équations, pour le mode 2, D2, le X. Est-ce que la valeur de X est bonne ? La première, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. Je ne l'ai pas écrit. Donc, c'est 2. Donc, on connaît le mode D2, le mode 2. Donc, comme tout à l'heure, on doit calculer le mode proportionnel, c'est-à-dire phi2 égal à A2 fois D2. Donc, on doit calculer le coefficient A2 par la même expression que tout à l'heure. Donc, il y a D2 transposé M fois delta sur D2 transposé M fois D2. Donc, voilà l'équation. S'il vous plaît, il faut vérifier la valeur pour voir est-ce qu'elle est juste ou non. S'il vous plaît, c'est-à-dire qui est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est. Monsieur, tu peux te dire que phi1, phi2 normalement, calcul du vecteur proportionnel phi2. Ouais, tu as raison. Monsieur, la valeur est juste. C'est juste. C'est juste. Donc, on prend à la... Donc, le coefficient A2. Donc, on peut calculer phi2. Donc, phi2, il y a A2 fois D2. Donc, ce qui donne phi2 égal à moins 0,171 et 0,277. Donc, on a calculé le vecteur phi2. C'est bon ? Oui, monsieur. Donc, je vais corriger rapidement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous envoyer d'abord le document. Puis, le cours. Le cours. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vais passer les trois d'autres d'autres. C'est bon. C'est bon. Bon, pratiquement, on va continuer la semaine prochaine. Incha'Allah. Incha'Allah. On va commencer à acheter les forces sismiques. Les forces sismiques, on va continuer. Les forces sismiques, on va continuer. J'espère que les dimensions sont difficiles. Mais on va changer les dimensions. Les dimensions. C'est bon. Quatre. On va cliquer les deux. Allez. Quatre. Donc, je vais encore enregistrer là-dedans. On se met version 1. On savent qu'on est comme tout de suite. Bon, le cours. Je suis. La version chez 2. Ça c'est 9. C'est M.C. Centre, monsieur. Oui. C'est M.C. Centre. Non, c'est vrai. Je vais vous donner un lien avec vous. Je vais vous donner un lien avec vous. Les profs, vous avez donné des documents. Madame le Jamé et M.C. M.C. et M.C. Et M.C. Je vais vous donner un lien avec vous. OK. Où l'est ? Ah, comme ça... Philippe, PDF, je cherche PDF. Monsieur, on peut quitter la conversation, monsieur ? Ça, vous pouvez quitter la conversation. On a l'air d'avoir de nos documents tout de suite, ou le cours. OK, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, c'est bon frère.